L'école municipale des sports est un dispositif unique en France qui permet aux enfants de découvrir plus d'une soixantaine de disciplines sportives comme le ski, la voile, les arts martiaux, l'escalade et bien entendu le cyclisme puisque l'école de cyclisme à Saint-Etienne existe depuis plus de 30 ans. L'école des sports fonctionne les mercredis mais aussi pendant les vacances et également en appui des enseignants pendant le temps scolaire. Pour répondre à cette forte ambition du sport auprès des jeunes stéphanois, la ville de Saint-Etienne emploie 47 éducateurs, c'est un investissement important et puis c'est également plus largement un partenariat avec l'éducation nationale et une trentaine d'associations locales qui participent également à ces ateliers. On touche environ 100 classes par an, ce qui correspond à un effectif de 2500-2600 élèves. Alors avec ces ateliers qu'on propose sur des terrains sécurisés comme ici à Méon, on va travailler sur l'équilibre, ensuite on va travailler sur le freinage, donc freiner pour s'arrêter, freiner pour ralentir sur des terrains variés, les slaloms aussi, ce qui va leur permettre de comprendre le mécanisme du virage et en fin d'année on travaille aussi un petit peu sur l'endurance, donc rouler pendant un quart d'heure voire 20 minutes sans s'arrêter et gérer l'effort. Donc l'école de cyclisme comprend en moyenne 350 à 380 vélos et ça comporte différentes disciplines, donc ça touche le VTT, le vélo de route, la piste. Si Saint-Etienne a accueilli ces cinq dernières années deux Paris-Nice, deux Dauphiné libérés, deux fois le Tour de France, c'est sans doute aussi parce que c'est encore et toujours la capitale du cycle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada